Là où d'autres prennent de la cocaïne pour se donner un coup de fouet, Yann disait on va leur mettre une grosse pourée. Et ça donnait à ses collègues une décharge d'enthousiasme et d'allant. A l'écoute de ces mots si justes de l'écrivain Arnaud Bertina, ils sont tous là. La deuxième famille de Yann O'Gras, ses camarades de lutte de GM&S, dévastés par son décès si brutal. Que je sois à vos prix ou licencié, je serai toujours à vos côtés. Aujourd'hui, il n'est plus à nos côtés mais dans notre coeur. Yann, on ne lâchera rien, on va se sortir les doigts du cul et on ne fermera pas notre gueule. Au revoir mon camarade, au revoir mon frère de lutte. Je ne t'oublierai jamais. Ils étaient plusieurs centaines à partager cette émotion dans le petit cimetière de Saint-Léger-le-Guerrettois. Des proches, des amis, des collègues, des élus, des anonymes. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, et même Madame la Préfète, rendant hommage à un syndicaliste hors pair. Je veux rendre un hommage au syndicaliste. Je pense qu'il aurait fait des tas de blagues sur ça. Et il aurait été heureux parce que ce qui se passe ici, ce n'est pas juste à propos de Yann, c'est un combat pour la vie. Vous voyez, c'est ce combat qui l'intéressait. Ce n'était pas simplement GMS. Pour lui, c'était un combat pour l'humanité. Ce n'est pas n'importe qui qui meurt en sortant du boulot à midi. C'est 30 ans de 2 huit, quoi. Moi, ce n'est pas les patrons de multinationales, ce n'est pas les ministres, c'est les ouvriers. Et ça, c'est sûr qu'il y a un facteur de malchance, mais ce n'est pas que le facteur de malchance. Et donc, moi, j'ai de la révolte de ça. Fidèle à sa mémoire, tous ont promis de continuer son combat avant de l'accompagner jusqu'au bout, vers sa dernière demeure, la terre creusoise qui l'aimait tant.